Un petit cadrage, c'est à dire qu'ils vont aller au milieu de terrain, Jeff on se met là, ils vont aller au milieu de terrain, on va leur demander de dribbler, d'arriver sur Jeff, Jeff il va faire droite-gauche, donc ils vont arriver, ils vont cadrer, et si jamais ils mettent la balle devant, Jean-François va leur piquer la balle, et ils vont rentrer droite-gauche, et on va leur demander entrée directe, entrée directe, pardon, pas directe, directe dans le sens droite, mais direct aussi dans le sens croisé, c'est à dire sans trop de feintes, après on leur demandera de faire un power, poum poum, après on leur demandera de faire un petit flutter, après on leur demandera de dribbler, de cadrer, et de ne pas dribbler dans la zone à deux points, c'est à dire d'allonger, et après on leur demandera de cadrer, de dribbler, de monter, et de sortir du cylindre, alors ça ils vont en manquer, mais ils vont s'éclater, clac, 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 les conneries quoi, de l'autre côté, tout ce qu'on peut obtenir, parfois sur des fautes, parfois sur des choses comme ça, sur des intentions, le temps en l'air aussi, là on demande une finalité shoot, mais ça peut être une passe extérieure, ça peut être des choses, excusez-moi, j'ai un peu désordonné, mais bon. Messieurs, et on dribble les autres là, oh oh, attitude. Et alors, Fais-les cadrer plus longtemps, il faut qu'ils cadrent plus longtemps, ils partent en avant, là c'est pas bon. Là pareil, quand ils arrivent au cadrage, leur demandez de regarder le cercle, vous arrivez, si vous regardez le cercle, vous fixez la défense, et repartir. Regarde le cercle Rachid, Ben, regarde le cercle. Accélérez sur le dernier appui. Ok, maintenant, Mathieu, mets-toi devant s'il te plaît, vous rentrez, tu prends deux appuis alternatifs, et t'envoies en one power ou en flotteur, comme tu veux. Plus loin du cercle, plus loin du cercle, plus de face. Pas mal, fouette ta balle. Pas mal. Ok, c'est correct. C'est un peu pâteau, monsieur Moïsta. Olivier, baisse tes appuis sur le dribble. Bien ça, voilà. Ok, tout ça, c'est intéressant. Maintenant, Jean-François, il va monter d'un cran. Ils vont arriver, et j'aimerais bien que quand vous quadrillez, messieurs, vous n'arriviez pas en tombant. On est là, on est fort là, on est fort, on rentre, on fait dribble au-delà de la ligne A3, dans l'espace A3 points, et on rentre au cercle, 1-2, droite-gauche, sans dribbler, dans la zone A2 points, Jamel. D'accord ? Allez. Raté. Raté. Et alors, Olivier, qu'est-ce que c'est, ça ? On va chercher la planche, Benjamin. Ok. Maintenant, dans le même esprit, alors ça dépend des gabarits, bien entendu, mais notre ami solo, Mouluku Solo, il va le faire, c'est-à-dire qu'il va cadrer, il va partir à droite, et il va aller chercher de l'autre côté du cercle. Capitchi ? Bon, avant. Vas-y. Voilà. Arnold, il ne faut pas dribbler dans la zone A2 points. Pareil, Marvin. Ouh là là ! Ok. Ouh là là ! C'est mieux avec la main gauche. C'est mieux avec la main droite. C'est mieux avec la main droite. Ok. Maintenant, Jeff va redescendre d'un cran, à peine. C'est toi qui va faire le fantaisiste ? Bon. Alors, tu cadres, tu rentres, en dribb dans la raquette, un dribb, tu montes au cercle, et là, au moment où tu montes, tu vas chercher côté, tu vas chercher devant, tu vas chercher autre côté, mais tu sors du cylindre de ton corps. Je suis clair là ? Ok. Allez. Non, non, lay up. Lay up. Lay up, messieurs. Ça, c'est Basket Canal Plus, ça. Stop, 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 stop. Lay up. Ok, pas de power là. Lay up. On rentre sur un pied, et on se débrouille en l'air. Allez. Sors bien. Sors du cabre. Partez de plus loin du cercle. Partez de plus loin. Un seul dribble, Arnold. Un seul dribble, Solo. Pas mal. Sors-la bien. Pas mal, ça. Pas mal, aussi, sur la main droite. Il faut finir vers la planche. Pas mal, non plus. Sors bien. Oula. Baisse tes appuis, Jamel. Oh, quel feinteur. Pas mal. Non plus. Pas mal. Bien. Pas mal.